Et le BTC qui n'arrête pas de donner des signaux bullish ultra ultra bullish, on va regarder ça dans cette vidéo et également durant cette vidéo on va voir les différents trades qu'on a ouvert ensemble ou en tout cas qu'on a illustré et maintenant libre à vous de les prendre ou pas. Mais malgré tout on a tout fait ce matin, en plus de ça on a fait en sorte de faire l'ouverture de trades pour des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de rentrer dans le train, c'est à dire depuis maintenant hier. C'est à dire qu'on reprécise où est-ce qu'on en était hier pour ceux qui prennent les vidéos en cours et qui n'ont pas vu la vidéo d'hier et non plus la vidéo de ce matin. C'est à dire qu'hier on était le 17 novembre d'année 2020, on a grandi l'écran, on était seulement aux alentours des prix des 17 547 dollars, on voyait le rebond s'effectuer jusqu'à la 3 des 18 488 dollars. On a été touché d'ailleurs cette target au dollar près, par après une correction de cette 3 vers la 4 également pratiquement au dollar près à 17 200 dollars et puis par après le rebond. Actuellement tout se passe bien, on va également du coup travailler ce qu'on a vu ce matin, mais ça j'en parlerai durant cette vidéo, mais malgré tout tout se passe bien. C'est à dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, on a été chercher au dollar près en fait, c'est à dire les 18 400 plus précisément si je suis propre ici, 18 485 dollars. On a bel et bien fait le retracement vers le bas de la 4 ici qui va rechercher les 17 200 et c'est, non un peu moins d'ailleurs, 17 200 dollars parfaits. Donc ici tout est très propre et comme je l'ai dit ce matin, on est occupé d'analyser une sous-quatre. C'est à dire que maintenant il faut que ça consolide légèrement à l'horizontale, mais qu'on continue à pumper. Vous allez voir que vraiment on n'a que des signaux boules, extrêmement boules et donc vraiment ça ne va faire qu'un plaisir à analyser. On va regarder ça, vous le savez très bien, tout ceci après l'intro comme toujours et également les remerciements. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble comme toujours. Les remerciements, vous le savez, l'intro et après les remerciements. Pourquoi des remerciements ? Parce que c'est simple, la plupart du temps on ne le voit pas du premier coup d'œil, mais en fait quand vous regardez une vidéo YouTube, il faut avoir conscience que la personne qui a mis la vidéo YouTube en ligne, pour elle, ça prend du temps. C'est à dire que là, pour moi, parler devant le micro, ça me prend plusieurs minutes, entre guillemets, entre 20 minutes à 40 minutes selon l'émission. Également, il y a le travail en amont, également la pédagogie que j'essaie d'apporter, vous le savez, de manière quotidienne et un maximum. Bref, ça demande du temps, il y a le montage vidéo, vous comprenez bien la création, la miniature, l'upload de la vidéo sur YouTube, bref plein de choses et donc ceux qui veulent récompenser tout ce partage et ce temps et faire en sorte que la chaîne continue à durer depuis maintenant plus de 3 ans déjà ensemble. C'est dingue, ça passe vite, mais merci bien entendu à tous. Ces donations-là, en plus de cela, fonctionnent par palier et selon les premiers paliers de donations, je vous envoie déjà en contrepartie, c'est à dire pour vous remercier de votre geste, toutes les règles d'Eliott en français. Je reprécise, ces règles d'Eliott en français, je les ai écrites, ça c'est du beau français par contre, mais je les ai écrites de manière très simple et concise, c'est à dire que grossièrement, c'est accessible pour le débutant et pour également le plus confirmé. Tout y est résumé, l'essentiel, j'ai évité toutes les phrases à rallonge comme moi, je peux le faire là maintenant par exemple, mais clairement, on va à l'essentiel, on fait des petits points, vraiment tout est expliqué de manière rapide, concise et je n'ai pas fait semblant, c'est à dire faire 200, 300, 400 pages avec des jolies dentelles et des froufrous, non, l'objectif vraiment c'était d'apporter l'essentiel, la connaissance pour qu'après vous soyez vraiment autonome et également que vous ayez un appui écrit avec toutes les règles, avec également mes vidéos. Vous savez très bien en vidéo, j'essaye d'aborder beaucoup de choses, mais je ne peux pas donner toutes les règles bien entendu, sinon ce serait un peu ridicule, ce ne serait pas une vidéo d'analyse du BTC, mais ce serait juste un cours sur les eaux de tuive et bien entendu je ne peux pas analyser, en tout cas je ne peux pas voir tous les points qui sont dans le PDF. Malgré tout, on agrandit l'écran, on va analyser ça ensemble, c'est parti, je rappelle j'ai mon petit chien à côté, il est occupé de s'amuser, comme ça vous êtes au courant pour les petits bruits. Mais non, c'est parti, on analyse ça, c'est let's go. Donc ici, je vous ai expliqué, on a fait le sommet de 3 comme vu, et alors ça je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'en fait dans la vidéo ici du 17 novembre 2020, on a fait pour trouver au pixel près, c'est-à-dire au dollar près, le sommet de la 3 ici, parce qu'il n'y avait encore rien, on était là à 17 500, pourtant on voyait le pump, boum, s'arrêtait ici à 18 488, puis boum, retracement ici de nouveau à 17 200, et puis dernier pump pour la 5. Comment est-ce que c'est possible de travailler ça finalement au dollar près ? Premièrement, attention, il n'y a pas de prophétie ni rien, c'est du travail analytique, parfois on ne va pas chercher le dollar près, parfois le scénario est complètement foiré, ça il faut en avoir conscience, c'est pour ça qu'on travaille avec des stratégies, stop loss, take profit partiel, etc. Et ne vous méprenez pas, je ne vous montre pas de la magie ici en vidéo, je n'essaye pas de vous vendre encore une fois des choses farfelues, cristal, etc., boule de cristal, c'est pas ça, d'accord ? Attention encore une fois, même si c'est impressionnant, c'est sûr, encore une fois, rappelez-vous, il y a des foirés, il y a des moments où on rate, il y a des moments où encore une fois, heureusement, le trader, il n'a pas toujours raison et voire même souvent, il se rate et heureusement que du coup, il a risque au management. Mais bref, attention à ça également, je préfère le prévenir parce que quand je montre des choses aussi impressionnantes en vidéo, il y a des gens qui commencent à se dire « ça y est, c'est le moyen de jamais se tromper », faux, d'accord ? Faux, attention à ça encore et toujours. Malgré tout, comment on a fait ? Parce que finalement, on a quand même été chercher, mine de rien, les dollars près, c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, on a placé le sommet de 1, rien de compliqué, on a été au bas de 2 extrêmes, c'est-à-dire pas la fin ici, mais vraiment la fin de 2 extrêmes et par après, on a été chercher les 161,8% de Fibonacci, ils sont placés là, en rose, on place le sommet de 3, par après, boum, retracement de 4, rien de complexe non plus, on prend son fibo de retracement, on le place au sommet de 3 et par après, on va chercher également les 50% de Fibonacci dans ce contexte-ci qui sont ici, placés le bas de 4, on va chercher la mèche ici comme vous le voyez et c'est parti. Donc vraiment, c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait alors qu'on n'avait encore aucune bougie, malheureusement ici. Donc ici, on voit bien ici, retracement à 50% et pour trouver la 3, si j'arrive à trouver ça assez rapidement, la 3, on la place à 161,8%. Donc vous voyez, boum, on va chercher la ligne rose, boum, on place la ligne rose, par après, boum, de nouveau, on replace son fibo, on va placer le niveau de 4 et puis c'est parfait et c'est trouvé. Donc là, nice, tout s'est fait comme prévu, on est très content encore une fois de ceci. Mais non, n'empêche, ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qu'on a fait. Alors, je fais beaucoup de rétrospectives, mais c'est important pour remettre le contexte. Ce qu'on a fait dans la vidéo de ce matin, en 18 novembre d'année 2020, ici, on a agrandi l'écran. On voit la construction normalement classique d'une A, B, C, D, E. C'est-à-dire que je vous ai dit, la construction doit durer un certain temps. Et ici, clairement, et désolé, le petit chien a fait beaucoup de bruit, mais c'est comme ça. Je ne peux pas le mettre dehors là maintenant, je suis devant mon micro. Mais c'est-à-dire qu'ici, la consolidation doit durer un certain temps. D'accord ? Maintenant, ça aurait été trop court si, au moment de la vidéo de ce matin, ça aurait pumpé directement. On a bel et bien cherché un bas de A, un sommet de B, un retracement de C actuel. C'est-à-dire que, normalement, on serait dans un très beau triangle qui semblerait s'indiquer. On va regarder ça, bien entendu, avec les jours qui se développent, etc. Mais normalement, on serait, traditionnellement, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, c'est-à-dire statistiquement plutôt, dans un triangle. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on repasse en deux heures, parce qu'ici, pour indiquer les choses, on était en time frame deux heures, clairement, on a eu cette opportunité de re-rentrer dans le trade. Je vous avais dit, ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, si vous n'avez pas eu l'opportunité de l'achat sur les 17 200 dollars, attendez le retracement baissier. Et au plus proche, vous serez de ces 17 200 dollars. Et au mieux, le trade sera par rapport à son exposition. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes rentré, mais j'ose espérer que vous avez eu la patience d'attendre et que vous avez, en tout cas, eu maintenant l'opportunité de rentrer dans un trade qui est plus que propre. Alors, on rappelle, plus l'exposition, et pas l'explosion, mais l'exposition est petite, et au plus, le trade est intéressant, étant donné que vous allez pouvoir mettre un capital plus important sur ce trade pour faire des pertes, et en tout cas, la perte du risque management qui sera toujours la même. Donc, c'est-à-dire, plus l'exposition est petite, par exemple, 1, 2 %, plus le capital sera gros pour avoir la même perte par rapport à ces 1 ou 2 %, et plus l'exposition sera grande, par exemple, 4, 5, 6, 7, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, le capital devrait être petit pour perdre la même chose que si on perdait un trade avec une exposition de 2 %. Donc, je ne sais pas si j'étais très clair. Moi, je me suis trouvé très clair. Maintenant, je l'explique dans beaucoup de vidéos, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris mon petit développement maintenant, j'expliquerai peut-être dans la vidéo de demain ou après-demain de manière plus claire, mieux expliquée, avec plus de dessin peut-être sur l'écran et plus de choses. Maintenant, n'empêche, on ne va pas s'attarder mille heures là-dessus, on part dans le développement direct, c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est propre, vraiment magnifique. Là, pour le moment, d'ailleurs, quand on lit le RSI, on fait encore et toujours. Quand on regarde bel et bien le RSI, des plus bas. D'ailleurs, une chose intéressante à lire, on voit ici à l'écran une divergence. Alors, je vais essayer de l'indiquer. Regardez bien, divergence, qu'est-ce qu'il faut regarder ? En tout cas, dans ce genre de divergence, haussière cachée, je vais l'exprimer après. Pour le moment, ce qu'on doit regarder, c'est les plus bas. On fait ici un plus bas par rapport au RSI et actuellement, des nouveaux plus bas par rapport au RSI. En gros, la tendance, elle est comme ça, par rapport au plus bas sur le RSI. Alors que sur le cours, qu'est-ce qui se passe ? On va regarder en deux heures. Je pense que ça s'exprime également en horaire, des choses comme ça. Et on doit faire attention à quoi ? On ne doit pas faire attention ici à la mèche. On doit faire attention à la clôture des bougies. Donc vraiment, le corps de bougie, non pas la mèche. C'est-à-dire que clairement, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, je retire l'élément pour avoir plus de facilité, un plus bas ici. Je vais le mettre en jaune, comme ça on le lit bien et on voit que c'est en jaune. On fait un plus bas là. On fait maintenant des plus bas, mais qui sont plus hauts. On regarde vraiment la clôture, ou en tout cas, le corps de bougie. Donc qu'est-ce qui se passe sur le cours ? On a plutôt une tendance. Et même d'ailleurs avec la mèche ici, ça se confirme, mais on a une tendance. Ici, clairement, qui monte. Alors que comme dit sur le cours, il se passe quoi ? Ça descend, d'accord ? Vous voyez ici. De ce fait, qu'est-ce qu'on lit actuellement ? C'est très simple, une divergence. Alors je vais vous l'indiquer, rien de compliqué. J'ai pris une capture d'écran. Pas une capture d'écran, mais une image, pardon. On agrandit ça, on zoom là-dessus et dans quelle configuration on est. Donc en dessous, c'est l'oscillateur. Vous voyez, l'oscillateur, le RSI. Là, dans chaque image, c'est un oscillateur, un RSI en l'occurrence. Ou n'importe lequel. Pour moi, c'est le RSI, mais si vous avez un autre oscillateur, vous êtes libre d'utiliser un autre oscillateur. Ça également, voilà. Malgré tout, qu'est-ce qu'on lit ? C'est expliqué. On lit pour le moment sur le cours du récit qui est toujours plus bas, avec ses creux, avec ses plus bas. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on identifie ? On identifie bel et bien des plus bas qui sont toujours plus hauts sur le cours. Donc ici, très beau signal. Qu'est-ce que c'est comme divergence ? C'est une divergence haussière cachée. Elle est indiquée ici, c'est écrit. Il faut savoir également une chose, c'est que les divergences haussières cachées prévalent, c'est-à-dire qu'elles ont plus de puissance qu'une divergence normale. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une analyse, vous êtes confronté à la fois à une divergence haussière cachée et, par exemple, une divergence baissière. C'est la divergence haussière cachée qui va prendre le dessus. Si, par exemple, le cas contraire, vous êtes face à une divergence baissière cachée et que vous voyez en même temps une divergence haussière sur une autre time frame ou autre, je ne sais pas, peu importe, eh bien, c'est la divergence baissière cachée qui prendra le dessus. Donc, attention à ça également. C'est toujours les cachés qui sont plus fortes ou, en tout cas, qui ont plus statistiquement de chances de se produire. Malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire sur le cours ici ? Quand on lit ça, tout simplement, c'est que c'est un bon signal haussier également. Bon, ça se lit en deux heures, je pense que ça se lit également en horaire. Je pense que ça se lit peut-être en... Non, quatre heures, non, c'est trop... Quatre heures, non, il n'y a pas assez de bougies que pour avoir juste des fluctuations sur le récit, donc non, je ne pense pas. Mais en horaire, la divergence se lit très faiblement, mais elle se lit, d'accord ? Elle se lit bel et bien. Ici, on descend sur le cours et là, la clôture des bougies, on voit bien, le cours de bougie se termine plus haut. Donc ici, en horaire, en deux heures, on l'a. En trois heures, je ne sais pas. En trois heures, je ne sais pas. En trois heures, voilà, on manque tout doucement de... Ah, mais non, même en trois heures, on la voit. Quoique, oui, en trois heures, ça commence à être difficile, mais on la voit tout de même. Il y en a quand même une, il y en a quand même une, et en quatre heures, est-ce qu'on voit déjà des fluctuations sur le cours ? Non, en quatre heures, non. En quatre heures, on voit juste une baisse, boum, on ne voit rien, d'accord ? Donc ici, clairement, très bon signal aussi, et premièrement, déjà, avec la lecture des oscillateurs et des divergences, et également, pour le moment, tout ce qu'on fait par rapport aux clôtures des mèches, cette fois-ci, pas la clôture du corps, mais vraiment la fin, finalement, et bien des mèches, on fait également toujours des plus hauts. Donc pour le moment, on reste dans cette dynamique que le BTC a de toujours faire des plus hauts par rapport à ces plus bas, plus hauts que leurs précédents plus bas, et c'est-à-dire que grossièrement, on est vraiment extrêmement boule. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a aucun signal bear. Le signal bear, s'il doit y en avoir un, sera au moment où on cassera de nouveau les 17 200 dollars. À ce moment-là, on a placé ensemble le stop loss, bien entendu, on se fait sortir de son trade. Je vous espérais que vous avez pensé à prendre votre take profit partiel. Pour le moment, ceux qui viennent de rentrer dans le trade, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le prendre. Je rappelle où est-ce que vous mettez votre take profit partiel, bien entendu, en place. Je remets l'aimant. Je remets l'aimant ici. Je le mets en bas de 2. Je vais pour le moment à la fin strict de ma carte. Je n'ai pas encore de confirmation pour les dernières mèches. J'attends. Je le place ici précisément du coup à combien ? À 17 270 dollars. C'est-à-dire que je vous invite à prendre un take profit partiel d'office. Ça vous permet de quoi ? De couvrir vos frais si vous êtes en levier et que vous devez, par exemple, payer vos frais. Ça permet également, dans le cas où le cours crache et ne monte pas, mais va quand même toucher ce take profit partiel, d'avoir un léger bénéfice si vous avez eu le temps d'entrer ou de monter votre stop loss dans le vert. Et également, si vous n'avez pas eu le temps de faire tout cela, et ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. On n'a pas tout le temps l'occasion de rentrer son stop loss dans le vert ou à son point d'entrée. C'est-à-dire au moins diminuer ou essayer de renier un peu la perte potentielle. C'est-à-dire avoir vraiment cette perte qui aurait peut-être été, pour donner un chiffre de 1, de 0,9, pour donner vraiment un exemple. C'est-à-dire, prenez ce TP de sécu. C'est un TP microscopique. C'est un TP qui représente 5, 10, 15 % au grand maximum. Ça, c'est à vous de voir. Mais vraiment, c'est un tout petit TP. Les TP majeurs sont pour le moment à légèrement déplacer vers l'eau. Je vous ai dit, plus la 4 s'étend et plus finalement la 4 sera longue et où se terminera réellement la 4. Et au plus, on aura des TP qui seront précis à replacer. C'est-à-dire qu'ici, je vais copier-coller. Ici, le TP qui est 0,5, qui est de sécu. Je vais mettre le TP majeur maintenant légèrement plus haut. Il change très peu. Pour le moment, ce n'est pas incroyable. Mais à 18 951 dollars sur les prix de conne baisse, faites attention. Les prix selon les échanges sont légèrement différents. C'est pour ça que je vous invite à faire le même travail sur votre échange propre. Si vous êtes sur n'importe quoi d'autre, prenez les Fibo, mettez vos vagues, etc. Et voyez les vrais objectifs que vous pouvez atteindre sur votre échange personnel. C'est-à-dire qu'ici, nous avons notre premier objectif. TP 1 majeur, c'est un TP qui est déjà plus gros que le TP de sécu, qui se situe à 18 945 dollars. On a également le deuxième TP qui, lui, va se situer à 161,8% de Fibonacci, qui se situe déjà à 20 000 dollars, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va quand même donner le chiffre précis du Fibo. C'est 19 988, donc vraiment, si on arrondit, c'est 20 000. Donc, un beau double top, voire même légèrement plus haut que le double top. Et par après, finalement, l'ATH, le plus haut connu historique sur le BTC. Et pour terminer, vous cherchez les 261,8% ici, comme vous le voyez, à 21 668 dollars, ou en tout cas, cet intervalle-là. N'oubliez également pas une chose. Ici, en tout cas, sur cette chaîne-ci, moi, j'essaye un maximum de vous apprendre la méthodologie de trading. Donc, je vous apprends à avoir ce TP, utiliser ce take profit partiel, ou en tout cas, cette take profit partiel. Également, avoir un stop loss et pouvoir positionner son stop loss et savoir quoi faire avec quand le bouger, entre guillemets, quand le déplacer, quand ne pas le déplacer, ou le déplacer grand maximum, etc. Et ça, je vous explique au long des vidéos. Mais également, une chose que je précise souvent, c'est de ne jamais clôturer un trade qui est gagnant. On rappelle, quand un trade est perdant, on en sort le plus rapidement possible. Ça, c'est le rôle du stop loss. On pose le stop loss. Là, on se dit, mais non, si on casse le niveau de support, je ne veux plus dans le trade. C'est fini, je clôture ce trade et j'en sors. Mais au contraire, quand un trade est gagnant, l'objectif, ce n'est plus comme les pertes, de vraiment dire, je veux un minimum de pertes. L'objectif est contraire, c'est je veux un maximum de gains. Donc, imaginons que le cours, il monte, il monte, il monte, il monte. Il va chercher tous nos TP. Donc, je retire ici le Fibo qui ne m'intéresse pas. Imaginons le cours, il fasse exactement ça. D'accord ? C'est un scénario pour vous expliquer de manière pédagogique comment tenir le trade dans le temps. C'est-à-dire que le cours, nice, il monte, il prend le TP de sécu propre, bien, il descend un peu, peu importe. Il remonte, TP 1 prix, super, TP 2 prix, super, TP 3 prix, super. Quand on arrive dans cette zone-là, vous allez me dire, du coup, on a placé 3 TP, donc j'ai revendu. En tout cas, c'est ça, puisqu'en plus, je les ai mis en vert. Il faudrait que je les mette en rouge. Malin. Rouge, étant donné qu'on passe à l'achat, rouge, c'est le code couleur sur la chaîne qui dit qu'on passe petit à petit, qu'on revend petit à petit. Eh bien, sa zone d'achat, ce qu'on a fait comme trade ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la zone d'achat, elle est ici. Maintenant, je mets du vert, comme ça, on est ensemble cohérents et qu'on se comprend. Donc ici, on ouvre son long, sa position d'ouverture de trade à la hausse. On prend le TP sécu, TP 1, TP 2, TP 3, propre. Et vous allez, du coup, pour ceux qui suivent la logique et qui ne savent pas encore la méthodologie, qu'en tout cas, je mets en place personnellement. Mais du coup, quand on arrivera là-bas en haut, j'aurais vendu tout. J'aurais vendu, par exemple, 15 % là, puis après 25 là, 25 là, et puis tout ce qui reste là. Non, faux, d'accord ? Vous n'allez jamais, comme dit, clôturer un trade qui est gagnant. C'est-à-dire que vous allez vendre peut-être à hauteur, quand on arrivera jusque-là, le total de tous ces TP-là, 85, 90, 75, 95 % de votre paquet, finalement, de ce trade-là. Mais vous allez garder un tout petit peu encore et toujours parce qu'on ne crache pas sur les bénéfices supplémentaires. Si le cours et si, du coup, le BTC dit « Ben non, mais moi, je ne m'arrête pas aux petits fibos que tu as donnés là et aux petits objectifs, mais moi, tac, tac, et je monte », tant mieux, on se trompe, mais tant mieux. Fais en sorte qu'on se trompe et fais en sorte que tu montes et que tu nous fasses gagner de l'argent. C'est ça qu'on accepte également. Par contre, dans le cas contraire, quand c'est la perte, non. Il n'y a pas de tant mieux. Si tu décides d'aller là où on n'a pas prévu et de descendre, on te laisse descendre, mais on ne va pas avec toi. En tout cas, on ne va pas avec toi, avec un long, d'accord ? Si on a pari à la hausse, on ne veut pas descendre et être dans le rouge, non, d'accord ? Au contraire, si tu descends, c'est sur un pari à la baisse, en short, et là, alors oui, on prend cette logique que je viens d'expliquer. Mais au contraire, on clôture un trade qui est vite perdant et on clôture, finalement, un trade tardivement, c'est-à-dire le plus tardivement possible quand il est gagnant. Donc ici, c'est ça que j'essaye d'expliquer un maximum dans mes vidéos, etc. C'est-à-dire que pour le moment, d'ailleurs, en termes de sous-décompte, etc., parce que je trouve que je ne l'ai pas beaucoup exprimé, je partirai sur un triangle. Non encore validé. On attend, d'accord ? Ça peut faire un triangle, ça peut faire une W, X, Y, ça peut faire tant et tant et tant d'autres choses. Pour le moment, je n'ai pas encore assez de choses à l'écran. J'ai une, une, deux, une, trois, en termes de vagues, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a fait, pour vraiment l'exprimer, un, deux, trois. Je n'ai pas de quatre, de cinq, pour dire A, B, C, D, E. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de cassure assez forte à l'office, etc. Je temporise, d'accord ? Temporiser, je vous assure, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça vous permet de vraiment pas cramer votre cerveau, pas cramer votre potentiel, pas vous fatiguer de trop, alors que le résultat sera le même, d'accord ? Je pourrais partir en quart d'heure, essayer de décompter tout, etc., etc. Je ne le fais plus, parce que je travaille, entre guillemets, des swing trades qui ne sont pas du tout influencés par les toutes, toutes petites timeframes. Et ça, je le laisse maintenant à ceux qui soit apprennent et qui veulent s'exercer à fond. Et alors, vous pouvez vous exercer en toutes les timeframes ou ceux qui font du scalping ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne fais plus cet effort-là parce qu'avec l'expérience, j'ai bien compris que ça ne servait à rien selon mon style de trade. Si vous avez un trade ou en tout cas un style de trade différent, ça peut peut-être, bien entendu, vous servir. Mais pour moi, ça ne me sert plus ou en tout cas, ce n'est plus assez efficient par rapport au retour que j'en ai. Donc voilà. Maintenant, on a tout vu, je pense. Je réfléchis. Je pense bien. Petit bémol durant cette vidéo. Désolé, mon chien s'est complètement excité. Il a mangé la plainte et là même, il est en train de manger la plainte. Je vais me retourner quand la vidéo est en off lui dire. Mais voilà, je ne pouvais pas. Je le laisse manger la plainte. Ce n'est pas bien, mais je vais le punir après. Enfin, punir, attention. C'est juste lui dire un gros non et lui donner quelque chose à grignoter. Mais grossièrement, voilà. Désolé pour les petits bruits. Si on a eu, je ne pense pas que ça soit fort. Maintenant, je peux parler de mon chien à tonner qu'on est en fin de vidéo et je ne pense pas que ça gêne. C'est ma petite logorée et mon petit blabla. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon trade à tous. Vraiment, les opportunités ont été prises, etc. N'oubliez pas votre stop loss. N'oubliez pas votre épée. N'oubliez pas tout ça. Encore une fois, la méthodologie. On se voit. Je vous espérais. Ben à demain s'il se passe des choses intéressantes à voir. Et encore une fois, bon pump à tous. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021